Salut, salut, et oui, Rebecca toujours présente pour notre défi Lecture de la Bible de Laurent au crépuscule, on ne lâche rien Merci Seigneur parce que ta parole est vivante Aujourd'hui encore, tu nous parles et je te dis merci parce que tu nous aides Chacun de nous qui participons à ce défi, tu nous aides à pouvoir Comprendre le passage du jour, chaque jour et nous te remercions Au nom de Jésus, Amen Alors on continue, Lévitique 13, verset 43 Si à l'examen, le prêtre constate que la plaie provoque une boursouflure d'un flanc D'un blanc rougeâtre sur le crâne ou le front chauve Et qu'elle a l'aspect d'une maladie évolutive de la peau L'homme a une maladie infectieuse, il est impur Et le prêtre doit le déclarer impur C'est à la tête que le mal l'a frappé La personne atteinte d'une telle maladie de la peau Portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée Elle se couvrira la partie inférieure du visage Écrira impur, impur Tant qu'elle a ce mal, elle est impure Elle habitera à l'écart et à l'extérieur du camp Si une tâche de moisissure du genre lèpre apparaît sur des vêtements en laine ou en lin Ou sur un tissu ou un tricot de lin ou de laine Ou encore sur une peau ou un objet en cuir Si elle devient verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau Le tissu ou le tricot ou sur tout objet en cuir C'est une sorte de lèpre des tissus On la montrera au prêtre Celui-ci l'examinera et enfermera l'objet atteint pendant 7 jours Le 7e jour, il examinera la tâche Si elle s'est étendue sur le vêtement, le tissu ou le tricot, sur la peau ou l'objet en cuir Il s'agit d'une moisissure maligne L'objet est impur Il le brûlera, quel qu'il soit, car il s'agit d'une moisissure maligne L'objet doit être brûlé au feu Mais si le prêtre constate que la tâche ne s'est pas étendue sur l'objet Il ordonnera de le laver, puis il le tiendra enfermé une deuxième semaine Après ce lavage, il examinera à nouveau la tâche Si elle n'a pas changé d'aspect, de façon visible Même si elle ne s'est pas étendue L'objet est impur et devra être brûlé Que la moisissure l'ait corrodée à l'endroit ou à l'envers Mais si le prêtre voit que la tâche s'est estompée après le lavage Il arrachera cette partie du vêtement, de la peau, du tissu ou du tricot Si la tâche réapparaît plus tard sur l'objet C'est une moisissure qui se développe Tu brûleras l'objet où est la tâche Quant au vêtement, au tissu, au tricot ou à l'objet en cuir Que tu auras lavé et d'où la tâche aura disparu Tu le laveras une seconde fois et il sera pur Telle est la loi relative à une tâche de moisissure sur un vêtement de laine ou de lin Sur un tissu ou un tricot ou sur tout objet de cuir Selon laquelle on déterminera s'il est pur ou impur Lévitique 14 L'éternel parla à Moïse en ces termes Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive du genre lèpre On l'amènera au prêtre qui sortira du camp pour l'examiner S'il est guéri de sa maladie de peau Le prêtre ordonnera que l'on apporte en vue de sa purification Deux petits oiseaux vivants et purs Un morceau de bois de cèdre Un fil de laine teint en rouge éclatant Et une branche d'isope Il donnera ordre d'égorger un des oiseaux Au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau de source Puis il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre Le fil de laine rouge et l'isope Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau de source Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre Il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la nature Celui qui est soumis au rite de purification lavera ses vêtements Se rasera tous les poils et se baignera dans l'eau Ainsi il sera pur Après cela il pourra réintégrer le camp Mais il restera hors de sa tente pendant sept jours Le septième jour il rasera tous les poils de sa peau Cheveux, barbe, sourcils et tout autre poil Il lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau Et alors il sera pur Le huitième jour il prendra deux agneaux sans défaut Et une brebis dans sa première année sans défaut Il y ajoutera 9 kg de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile Et un demi litre d'huile Le prêtre qui procède à sa purification Le placera avec tout cela devant l'éternel à l'entrée de la tente de la rencontre Le prêtre prendra l'un des agneaux Et l'offrira en sacrifice de réparation avec l'huile offerte Il fera devant l'éternel le geste de présentation Il l'égorgera l'agneau au lieu où l'on immole le sacrifice pour le péché et l'holocauste dans ce lieu saint Car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le péché C'est une chose très sainte Le prêtre prendra du sang du sacrifice de réparation Et mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie Sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit Ensuite il prendra le demi litre d'huile Et en versera un peu dans le creux de sa main gauche Il y trempera l'index droit Et fera cette fois aspersion de l'huile devant l'éternel Puis il appliquera de l'huile qui reste dans le creux de sa main Sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie Sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit A l'endroit où il a mis du sang du sacrifice de réparation Il versera ce qui reste d'huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie Afin de faire le rite d'expiation pour lui devant l'éternel Après cela il offrira le sacrifice pour le péché afin d'accomplir le rite d'expiation Pour celui qui se purifie de son impureté Ensuite il immolera l'holocauste Il placera l'holocauste avec l'offrande sur l'autel Ainsi il accomplira le rite d'expiation pour cet homme et il sera pur Si l'homme est trop pauvre pour se procurer tout cela Il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de réparation Avec le geste de présentation pour accomplir le rite d'expiation en sa faveur Il y ajoutera une offrande de 3 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile et 1,5 litre d'huile Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux selon ses ressources L'un des oiseaux sera destiné au sacrifice pour le péché L'autre à l'holocauste Il les apportera au prêtre le 8e jour pour sa purification à l'entrée de la tente de la rencontre Devant l'éternel Le prêtre prendra l'agneau du sacrifice de réparation et la mesure d'huile Et il accomplira le geste de présentation devant l'éternel Il y moulera l'agneau du sacrifice de réparation Et il prendra du sang de l'animal pour en mettre sur le lobe de l'oreille droite De celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit Il versera une partie de l'huile dans le creux de sa main gauche Il fera 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main devant l'éternel avec son index droit Puis il appliquera un peu de cette huile sur le lobe de l'oreille droite De celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit A l'endroit où il a mis du sang de la victime du sacrifice de réparation Il versera ce qui reste d'huile dans sa main Sur la tête de celui qui se purifie afin d'accomplir le rite d'expiation pour lui devant l'éternel Il offrira l'une des tourterelles ou l'un des pigeonneaux selon ce que la personne a pu se procurer Comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste accompagnant l'offrande Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation devant l'éternel pour celui qui se purifie Telle est la loi concernant l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive Dont les ressources sont insuffisantes pour sa purification L'éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes Lorsque vous serez entré au pays de Canaan que je vous donne en propriété Si je produis une tâche de moisissure du genre lèpre à une maison du pays que vous posséderez Le propriétaire de la maison ira déclarer au prêtre J'ai remarqué quelque chose qui ressemble à une tâche de moisissure sur ma maison Alors le prêtre ordonnera de vider la maison avant qu'il y entre Pour examiner la tâche afin que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas impur Puis il entrera pour examiner la maison Il examinera la tâche s'il voit qu'elle se présente sous forme de plaque verdâtre ou rougeâtre Formant un creux visible dans le mur Il sortira de la maison, se placera à l'entrée et y mettra pour 7 jours la maison sous séquestre Il y retournera le 7ème jour et s'il constate que la tâche s'est étendue sur les murs de la maison Il ordonnera d'arracher les pierres tâchées et les fera jeter à l'extérieur de la ville dans un endroit impur Puis il fera racler toutes les parois intérieures et jeter le crépit ainsi arraché à l'extérieur de la ville dans un endroit impur Voilà, notre passage du jour touche à sa fin mais on continue dès demain On ne lâche rien Allez, sois béni